Tout le monde savait qu'Annabelle était bonne en dessin. Au secondaire, je prenais les agendas de mes amis et j'avais des commandes de dessin pendant mes cours. Je n'ai jamais été bonne en maths, mais je décorais les agendas de mes amis. J'avais à refaire finalement une étiquette de canne de soupe qu'on connaît tous. Je pense que j'avais peut-être de la soupe au poids, mais en tout cas... Puis je me forçais tellement à essayer de faire comme tout le monde puis de jouer avec les polices de caractère. Mais je n'étais pas très bonne. Ce n'était pas ma force. Donc, je suis arrivée avec ma proposition. Mon professeur, Sylvain Allard, il me l'a dit clairement, que ça ne marche pas. C'était vraiment bizarre. Ça ne faisait vraiment pas canne de soupe. Oh, mon Dieu! Je regarde mes notes et il dit, tu as plein de dessins sur la marge de ton cahier. Tu pourrais mettre ça sur tes projets, si c'est ta force, si c'est ce que tu aimes faire. J'essayais trop de faire ce qui existait déjà, alors que je pouvais sortir complètement de ça puis laisser aller toutes mes petites idées folles que je ne voulais pas assumer. À ce moment-là, je me suis rendue compte que mon travail allait pouvoir être le fun. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui me disaient que ça n'allait pas être possible. Je pensais que pour travailler, il fallait que ce soit considéré plate. Puis je me rends compte que les meilleurs projets, les meilleures illustrations que je vais faire, souvent, c'est ceux que j'ai eu le plus de plaisir à faire. De l'adolescence à aujourd'hui, je me suis mis beaucoup de pression à essayer d'être un adulte modèle puis de faire des choses d'adulte. Puis finalement, plus que je gagne de la confiance en moi puis plus que je m'amuse dans ce que je fais ou dans la vie, je redeviens un peu l'enfant que j'étais. J'aime encore les mêmes choses que j'aimais quand j'avais 10 ans. J'aime encore vraiment beaucoup dessiner. Finalement, il n'y a pas de recette gagnante non plus pour être un adulte. Sous-titrage ST' 501